Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ramos X siège Une vidéo bien défendre sur Ramos X siège Comme je vous l'ai promis, j'ai fait bien attaquer, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir Je mettrai une annotation tout le long de la vidéo et une fiche en fin de vidéo, une suggestion Et donc, là on a bien défendre Déjà premièrement, j'ai quelques choses à vous dire, ça a duré 5 secondes Premièrement, je suis désolé, je vais être absent la semaine prochaine Cette vidéo, je la fais dimanche Je vais être absent de mardi à lundi, il me semble, c'est ça Je n'ai pas les dates comme ça, mais en gros, voilà Là, on est le 27, dimanche 27 Je pars donc le 29 et je reviens au mois d'avril Je reste une semaine en Espagne, donc je ne pourrai pas mettre de vidéo Et elle, je mettrai cette vidéo normalement le lundi soir Et aussi le gameplay que je vais vous présenter, il n'est pas forcément bien tout le temps Mais c'était le seul que j'avais, donc voilà J'ai essayé de casser une trappe par exemple Ça m'a pris toutes mes balles, j'y suis même pas arrivé Voilà, mais bon, bref Pour cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils Ou peut-être quelques petits conseils Comment bien défendre sur un beau six sièges Désolé si un ami me spam d'invitation de partie aussi J'ai oublié de lui envoyer un message que je faisais une vidéo Il faut que j'y pense Les prochaines fois Alors, déjà quelques petites astuces vite fait Il faut faire attention quand on est en défense Parce que glace peut tirer à travers le castle Donc ça peut être Si glace voit des pieds, il peut tirer à travers Donc faites attention Même si castle, c'est censé être blindé Normalement, glace peut tirer à travers C'est comme les fenêtres de l'avion On est sur l'avion justement Les fenêtres, ça passe à travers aussi Donc faire attention Et aussi, Tachanka peut tirer normalement Il me sent avec sa grosse mitrailleuse À travers les murs de castle Donc si vous voyez des pieds, vous pouvez tirer à travers J'ai entendu ça après Je n'ai pas... Glace, c'est sûr, ça tire à travers Tachanka, c'est moins sûr Mais ça ne m'étonnerait pas Alors, déjà, début de game Les personnages Rook et Mute Plutôt Mute que Rook Mais les deux sont très importants C'est très très important C'est des personnages à prendre Ensuite Rook, Mute, Bandit, Jagger ou Frost Il faut prendre ça par exemple Castle aussi aux fenêtres Plus aux fenêtres qu'aux portes Parce qu'aux fenêtres, vous mettez un castle aux fenêtres Et un Mute Et à part Sledge et Hash Il n'y a aucun attaquant qui pourra casser À part si on donne plusieurs coups de cross Dans... Dans la fenêtre de castle Mais normalement, ça ne cèdera pas Enfin, il faut mettre plusieurs coups de cross Il faut avoir le courage Ensuite S'il n'y a pas de fenêtres à l'endroit Enfin, ça, vous ne pouvez pas vraiment savoir Mais si vous jouez en classé Et que vous sélectionnez votre point Prenez Smoke à la place Il faut faire des pièges aussi Des goulets d'entranglement Par exemple, il y a un endroit Où vous êtes presque sûr que l'ennemi va passer Vous allez mettre, par exemple Tachanka prêt à tirer dessus Avec une grenade de Smoke Tout au bout du couloir Par exemple, si c'est un couloir Et quand Tachanka dit Smoke Ou qu'il y a des ennemis Smoke déploie sa grenade fumigène Par exemple Des choses comme ça C'est important aussi Donc, il y en a aussi Qui doivent partir Au-delà de l'objectif Pas tous rester à l'objectif Parce que c'est... Voilà, c'est un peu une... Enfin, ça sert à rien De rester à 5 sur l'objectif 2-3 qui restent à l'objectif C'est très bien Et les autres Ils vont à l'autre bout de la map Faire un autre truc Se mettre en dehors de la pièce N'importe quoi Ensuite Faut se mettre... Essayer de se mettre... Enfin, les plus blindés restent déjà C'est sûr Les plus blindés doivent rester à l'objectif Parce que c'est les plus aptes à défendre Ils sont là pour... Enfin, ils sont plus blindés Donc, ils sont... Ils peuvent subir plus de tirs Par exemple, Rook ou Doc peuvent rester Pendant que Smoke et Mute partent Par exemple Ce n'est qu'un exemple Vous faites ce que vous voulez après Mute, je conseille d'ailleurs De mettre les brouilleurs Je conseille de mettre les brouilleurs de Mute Sur les murs blindés Les murs barricadés Derrière les murs barricadés Entre deux murs barricadés C'est juste parfait Comme ça, Thermite ne pourra pas utiliser ses... C'est charge exothermique Exothermique Je crois que ça s'appelle comme ça Ensuite J'ai des notes à côté Donc, désolé s'il y a des blancs Des fois, je lis Je n'ai pas appris par cœur ma vidéo Je n'ai pas appris tout Sinon, voilà Après, il faut se mettre en position de tir croisé Et surveiller chaque entrée Et se servir des cams pour spotter les ennemis Et le point de spawn aussi Ça, c'est très important Normalement, les attaquants doivent avoir le réflexe De casser les cams En début de partie En spawnant Normalement, il y a une cam à chaque spawn Sauf dans l'avion Il n'y a pas d'or Mais Vraiment, c'est très important Vous utilisez les caméras Pour savoir d'où ils spawnent Et d'où ils peuvent arriver Même s'ils peuvent faire le tour de la map Il est plus probable qu'ils arrivent en ligne directe Là, il va y avoir un petit passage avec Fuse Ça m'arrive assez souvent, malheureusement Je n'y pense pas assez de me décaler Mais je vais me faire avoir par mon propre Fuse Je vais être à terre Pourtant, j'étais assez loin Mais voilà Il y a toujours un qui vient éclater à côté du mur où je suis C'est assez minéral Voilà Donc, faire Couvrir toutes les entrées possibles De là où peuvent arriver les ennemis C'est important Avoir plusieurs lignes en visu Ensuite Désolé du spam Il faut vraiment que je pense à A dire à des amis Que je fais une vidéo Donc Ouais, donc Les plus blindés Là, je redis mon texte Donc Vous spawnez Les plus blindés partent Les plus légers restent C'est simple Non, l'inverse, pardon Les plus légers s'en vont Ceux qui ont moins de blindage Et plus de mobilité s'en vont Et ceux qui ont plus de blindage Et moins de mobilité restent On peut prendre des pompes en défense Ce qu'on ne peut pas forcément faire en attaque En attaque, c'est un peu risqué Mais en défense, vous pouvez Parce que vous êtes un campeur Vous êtes là pour du courte distance En général On campe plus On temporie si vous voulez En défense Donc, vous êtes dans un coin Il y en a un qui passe Le pompe, ça le finit Ça le met à terre D'ailleurs, aux pompes Je conseille les pompes de Frost Ou de Castle et Pulse Et Thermite Mais ça Voilà Je conseille les semi-automatiques Ceux qui ne sont pas semi-automatiques Sont un peu moins bien joués Je trouve Les semi-automatiques sont un peu Sont un peu pété Ensuite Ah oui Surtout, quelque chose que je vois Beaucoup trop souvent dans les parties Ça m'énerve Quand c'est le mode de jeu de bombe Il ne faut pas barricader entre les deux bombes Ça, je le vois beaucoup trop souvent Et c'est une erreur, je trouve De barricader entre les deux bombes Parce que les ennemis vont arriver sur une bombe Ils arrivent sur la bombe A par exemple Les défenseurs, il en reste trois Ils sont sur la bombe B Ils sont Si c'est barricadé entre les deux Ils sont obligés de passer par les portes pour venir Et les ennemis couvrent les portes en général Ils ne sont pas débiles Alors que si vous n'avez pas barricadé les murs Entre les deux bombes C'est beaucoup plus sûr C'est beaucoup mieux de défendre Parce qu'on peut faire des trous entre les deux bombes Et du coup, tuer les ennemis C'est vraiment un avantage à prendre ça Vous avez deux bombes Vous avez des parois en général entre les deux bombes C'est très important De ne pas barricader C'est important Ensuite Ça je l'ai déjà dit Ne pas être en objectif Tout soit à l'objectif Alors Quelque chose d'important Il ne faut pas tout poser Par exemple Quand vous avez Jagger Frost ou Rook Il ne faut pas tout poser au début de partie Ça c'est important On peut poser Rook On peut poser Mute On peut poser Jagger On peut poser Bandit Si c'est sur les murs Barricadé Tout ça on peut poser en début de partie Par contre Frost Il faut éviter de poser en début de partie En phase de préparation Quand il y a les drones Après en phase d'action Vous pouvez Mais en phase de prépa Non Tout simplement parce que Les drones peuvent Enfin Les ennemis En venant avec leur drone Peuvent savoir Où vous avez posé les choses Par exemple Vous posez votre Frost A l'entrée Et vous essayez de le cacher Avec des bouts de barricades Ce que je conseille de faire aussi Je vais récapituler tous les conseils C'est pas très clair En fin de vidéo L'ennemi va voir Qu'il y a un Frost là Et s'il s'en souvient Il le détruira C'est important Frost Frost Par exemple Il y a quoi d'autre Comment il s'appelle Smoke Smoke Pour faire des goublés d'entranglement Par exemple Les drones peuvent le voir Enfin tout ça Il faut éviter de De le mettre en phase de préparation Pour pas que les drones puissent les voir Après Rook Peu mettre en phase de préparation Il n'y a aucun problème Mute c'est pareil Repardon Je viens de manger Du coup Il y a peut-être Des petites remontées Voilà Donc voilà C'est important ça Mute Même faut le poser en place de préparation Ça peut toujours Même si vous le posez sur les murs Barricadés A la place des portes Ça peut toujours Servir pour Neutraliser les drones Voilà Donc je vais tout récapituler Quand vous spawnez Rook Bandit Sauf si Bandit C'est des fils barbelés Et Rook Bandit Mute Pose leurs outils Pendant la phase de préparation Vous barricadez les murs Pas entre les deux bombes C'est très important Vous faites des trous Entre les deux bombes Pour pouvoir voir Au moins un Pour pouvoir voir Des choses comme ça Excusez-moi Je reçois un appel Petite Petite Ellipse Voilà Désolé C'était un faux numéro Apparemment Donc Où est-ce que j'en étais Moi Donc oui On pose Mute Rook Bandit Si c'est pas des fils barbelés Si c'est au mur Tout ça On pose On barricade Pas entre les bombes Ça je dis On fait des trous Entre les bombes C'est important aussi J'ai dit Il y a quoi d'autre Mute Jagger On pose aussi En début de partie Tout ça on pose Ensuite Après la phase de préparation Ceux qui n'ont pas posé Leurs pièges Comme Frost Ou Capcom Eux ils posent Leurs pièges A ce moment là Quand les drones Ne circulent pas partout Ils peuvent voir les pièges Il y en a un Qui s'occupe des drones En phase de prépa Je l'ai pas dit ça J'ai oublié Désolé Il y en a un Qui s'occupe des drones En phase de préparation C'est important Un seul ou deux Mais il faut essayer De ne pas le Faire gaffe Enfin Quand c'est un peu C'est un peu la panique Un peu Il y a des tirs de partout Quand il y a des drones Qui arrivent Donc il faut qu'il y en ait Un seul ou deux Qui Qui s'en occupent Voilà Ensuite en phase d'action On prend les positions Les plus blindés Restent à l'objectif Les autres Partent de l'objectif Se mettent au bout de la main Pour l'extérieur de la pièce Faire des goublés Des tremblements Smoke avec une nitro Quelque chose comme ça Ensuite Après c'est votre skill aussi C'est pas que des astuces Qui pourront vous sauver Si vous êtes nul Vous êtes nul Je suis désolé pour vous Mais voilà C'est tout Il me semble Que c'est tout Ouais Bah voilà C'est tout Après Je conseille Les pompes semi-automatiques Q en défense Pendant l'attaque Il faut Conniquer entre nous Et puis Voilà C'est tout C'est tout Bah moi Bah ouais J'ai relire ma fiche Pour être sûr Ouais Donc pour les personnages Je conseille Mute Rook Bandit Ou Jagger Ou Frost Castle aussi Et Smoke Voilà C'est des personnages A prendre Vraiment ils sont importants Voilà Donc J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est qu'il n'oublie pas De déchirer un like Ça me ferait énormément de plaisir De vous abonner C'est très important Lachez un com Si vous avez d'autres astuces Et puis C'est tout Voilà Donc allez Je vais faire un tour sur ma chaîne Si vous n'avez pas vu Bien un attaqué Je vous conseille d'aller le voir Et puis voilà J'espère que ça vous aura plu A plus les gens